Comment est-ce que vous avez-vous fait pour les éditeurs de RONU FM ? Comment est-ce que vous avez-vous fait pour les éditeurs de RONU FM ? Oui, pour les éditeurs, c'est normal. C'est normal parce que moi, président de la République, c'est ma dernière dame, c'est une bonne correction pour son candidat. Parce que moi, je suis engagé pour soutenir la candidature de quelqu'un. Donc, pendant que j'ai beaucoup d'attention, je suis agréable à partir de là, j'ai lancé pour continuer. Et moi, je suis toujours a permis d'être là pour vous répondre. À tout moment, je t'ai dit que j'ai pu me prépare, il n'y a pas d'accord avec la République, il n'y a pas d'accord avec le président de la République, il n'y a pas d'accord avec le président, je suis-je de répondre au plus tué possible. Le président est déjà en campagne pour son candidat Amadouba. Est-ce qu'il y a aussi une campagne électorale, pré-campagne en fait ? Oui, nous avons une campagne électorale pour son candidat parce que nous sommes engagés pour un candidat. Nous avons une présence en campagne pour soutenir le candidat, mais comme nous avons un engagement, nous avons plusieurs fois, Amadouba l'a soutenu. Donc l'opposition de l'opposition est à Amadouba, parce qu'il a démobilisé les foules, les moyens. Donc c'est avec son candidat Amadouba qui est toujours le premier ministre également. Donc nous avons une campagne électorale. Nous avons une campagne électorale pour Amadouba, le candidat de la coalition Benobo Kuyakar. Nous avons une campagne électorale pour Amadouba. Nous avons une campagne électorale pour amadouba qui est qui fut le gouvernement sanité Côte-Chambre. Depuis que nous nous nommons pas un candidat, nous nous ne choisissons pas comme candidat de Benobo. Donc nous avons une campagne, nous avons un campagne. Donc, nous devons dérouler sa carte, sa campagne, parce que la campagne est un gouvernement, presque, il y a un gouvernement. Donc, il y a une campagne, il y a une campagne qui tournait économique, mais qui tournait économique, c'est une campagne politique. L'homme, il ne se voit pas dans toute politique, ce qui se fait au Sénégal, quand un candidat est là, tous les responsables politiques sont impliqués, ils sont dans la mobilisation, ils sont dans la mobilisation. Mais, nous, nous, avec Ahmadou Bak, nous avons une équipe de l'homme, nous avons une équipe de l'homme, nous avons une équipe de l'homme, nous avons une équipe de l'homme autour de lui. Donc, les autres, ils sont un peu désemparés. Donc, nous avons une équipe de l'homme. Vous avez dit, on est n'importe où et contre, les élections. Mais, je suis estudio des exp 그래도. Non, 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 c'est facile pour moi, parce qu'on a un éretien duani. Nous avons une élection, mais on a eu, car nous avonsocado, что qu'on a eu, nous profitant d'élection là, nous avons une élection. Mais, là, l'une des actions, l'homme-marcadiv acab, nous a permis d'être impliquer, d'abord, tous les responsables au niveau local, au niveau départemental, et au niveau régional, et au niveau national, C'est ce que nous avons impliqué à nous faire des propositions pour nous faire des propositions pour que nous nous sentions que nous nous sommes prudents. En tant que nous nous sommes prudents, nous sommes prudents et nous sommes prudents. Nous avons des problèmes. Vous savez, dans un parti politique, les luttes sont des luttes d'oppositionnement pour la finalité, pour que si nous avons une victoire, nous n'avons pas de place. Pendant cette vie, les gens ont parfois égoïsme pour nous, nous nous écartons l'ennemi, sans tenir compte que nous nous écartons, nous pouvons apporter quelque chose pour le parti. Le Conseil présidentiel sur l'immigration irrégulière est un conseil présidentiel sur l'immigration irrégulière. Le Conseil présidentiel sur l'immigration est un conseil président de la République. Le Conseil présidentiel sur l'immigration est un conseil président de la République. Le Conseil présidentiel sur l'immigration est un conseil président de la République. Le Conseil présidentiel sur l'immigration est un conseil président de la République. Le Conseil présidentiel sur l'immigration est un conseil président de la République. la République est une mission dans la République. Tout à fait, tous les États-Unis, sont des conseils pour ann开z 분위 parce que c'est une situation de l'humain qui réussit presque dans une situation de l'humain quelqu'un qu'on n'a pas de carrément parce qu'il n'y a pas de l'humain, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc c'est dommage pour lui, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Comme que dans une connexion, il n'y a pas d'initiative, si au cas où leur président, leur candidat remporterait les élections, il va essayer de remédier à la situation. Fahamara aussi, affaire Ousmane Sonko, N'yugoye Kharsi, 17 novembre, si jamais Ousmane Sonko a gagné au niveau de la Cour suprême, politiquement, l'homme n'est que celui-ci ? Politiquement, il y aura des impacts qui vont amener, impact positif comme négatif. Impact positif, c'est de vitalité pour le parti repasse, de revenir sur la scène politique et également leurs candidats pour participer à l'élection présidentielle. Maintenant, au plan, sur notre plan, on peut accepter à accepter, parce que le pouvoir de Makissal a mis son corps dans une situation juridique comme l'Union d'Affan Karim en 2019. Donc, pour ceci, je vous le dis, je vous le dis, pour nous corriger, ça prend du temps. Donc, ceci veut dire que ça pourrait aboutir à un report des élections présidentielles. Nous avons dit ceci pour nous, pour nous faire un petit peu de silence. Nous avons dit que le parti politique de l'Union d'Affan Karim, il dit que tout le monde a été élevé, il dit que le parti politique de l'Union d'Affan Karim est une politique, il dit que nous manifestions à ceci pour que nous avons été libéré à l'élection présidentielle. Oui, Idriss Hasek, son silence, nous avons une meilleure raison. Ben Ndi, peut-être que Idriss Hasek, il est un peu dossier. Lincoln, avec toutes les promesses que le pouvoir libéral, le pouvoir de Mackay Sale, lui a faites. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'a, parce que selon certains entendements, Mon Mouron n'est que vraiment le candidat de Beno. Le candidat de Beno n'a pas ce certaine taille du Président de la République. Donc, déception, Bob m'a remarqué. Un peu désemparé avec le départ de certains de ces lieutenants qui ont rejoint d'autres partis, particulièrement le parti de Mackay Sale, de la paire. Donc, Bob m'a remarqué une justification. Une bonne justification, m'a remarqué le fait que selon nous, M'a remarqué une stratégie politique. C'est qu'il continue toujours de bénéficier du soutien de Mackay Sale. Ce soutien se fera peut-être à la veille du deuxième tour. Donc, le candidat qui serait admis à aller au deuxième tour n'a pas parti de Beno. Il doit travailler pour pouvoir faire son parti et également se positionner pour être parmi les deux candidats qui vont aller au deuxième tour. Et là, il pourrait bénéficier du soutien de Beno pour tout ce qui expliquerait sa victoire. C'est une éventuelle victoire. Si on l'offrait que la France est par une dernière question. M'a remarqué cette année, du retour Karim Maï Sawad, dans le temps où le Sénégalais est un peu plus tard. Est-ce que vous avez ça trop tard ? Moi, je ne suis pas trop tard. Parce que Karim, nous nous donnons que la situation juridique est très bonne. L'affaire tribunal est très bonne. Donc, ce jour-là, l'affaire Bobou, le gouvernement m'a emmené les décisions d'emprisonner pour trois mois, six mois, nous exilé que sept ans, le gouvernement Mbogou accueille Montwaragil à l'initiative, comme processus, nous nous collerons pour Dougal, Watea et l'Ouapro pour nous permettre de retrouver ses droits civiques. Donc, le retour, également, ne pensez pas, ne dites pas souvent que c'est Karim Maï, seulement, je pense que le gouvernement, également, est impliqué dans ce retour. Et donc, je pense, aujourd'hui, le fait qu'on nous tardait, aujourd'hui, les Sénégalais, nous n'avons pas à participer à crédibiliser sa candidature. Nous n'avons pas à crédibiliser sa candidature. Parce que, pour signer, le jour qu'il va venir, nous n'avons pas à crédibiliser sa candidature. Ce qui doit être le malheur sénégalais, ou cela doit être le malheur sénégalais. Et pour signer, il va venir, vous n'avons pas à crédibiliser sa candidature. Et c'est, quand nous nous, nous, nous ne l'avons pas à crédibiliser sa candidature. Comme ça, on ne l'avons pas à crédibiliser, sa candidature à crédibiliser, Donc, nous, nous sommes un candidat crédible. Comparés aux autres candidats. Nous l'avons pas à prêter l'expérienceatoire. merci beaucoup fameux rassane et nous les remercier pour barba merci beaucoup merci l'analyse marketing mais nous les remercions merci merci